Salut à tous, bienvenue dans l'Entre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation, il s'agit du BO8969. Le BO8969, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une réplique qui est sortie en hommage au GIGN8969. Le BO8969 étant le numéro de vol, Air France 8969, reliant Alger à Paris, qui a été pris en otage par des djihadistes du 24 au 26 décembre 1994. L'intervention du GIGN s'était soldée par la mort de tous les terroristes. Une dizaine de membres de l'unité d'élite avaient été blessés. En parlant de l'assaut, je vous conseille de regarder ce film si vous voulez tout savoir sur cette prise d'otage et son dénouement. Et puis c'est l'occasion pour moi de manifester mon soutien à tous les membres du GIGN et de la gendarmerie et de la police, enfin les forces de l'ordre en général. Parce qu'on est toujours pronds à critiquer mais ce ne sont pas des métiers faciles. Lorsque BO a communiqué sur la sortie de cette réplique, il y a eu un petit tollé on va dire, enfin quelques personnes qui ont dit ouais c'est n'importe quoi, le GIGN a même pas utilisé tout cet assaut etc. Ils essayent de se faire un max de blé sur le renom du GIGN. Un max de blé les gars ça c'est série limitée 500 exemplaires, 300 en noir comme ceci, 200 en tanne. C'est pas avec ça que BO va faire son chiffre d'affaires. Je pense qu'ils avaient une opportunité d'avoir ce type de réplique. Ils l'ont prise, ils ont fait une série spéciale, ils l'ont améliorée on verra comment et puis c'est tout. Je ne l'ai pas encore fait mais je remercie chaleureusement Flo chez BO Manufacture qui m'a fait passer cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Le prix public conseillé est de 289 euros et comme vous pouvez le voir derrière moi, voilà ici, ça va être une base King Arms. Donc BO n'a pas fait refaire des boîtes exprès, ils ont fait refaire par contre un manuel qui se trouve dans la boîte forcément. Vous pouvez le voir ici. A l'intérieur vous avez toutes les instructions utiles. Voilà. Et au dos, un éclaté de la réplique. Ça c'est toujours sympa. Vous avez ensuite un outil de réglage du cran de mire. C'est une petite clé. Ça ressemble un peu aux outils de réglage pour AK. C'est juste un petit cran, on tourne, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, un chargeur mid-cap pouvant emporter jusqu'à 100 billes, nous dit la fiche technique. Alors c'est plutôt pas mal je trouve d'avoir mis un mid-cap parce que, a priori, je ne suis pas un fin connaisseur de P90, mais il y a pas mal de problèmes avec les high-cap. Ça va un peu se bloquer, il faudra taper dessus de temps en temps. Enfin bref, c'est un petit peu la misère. Là, mid-cap, vous mettez vos 100 billes. C'est parti. Là où c'est un peu chiant, c'est que c'est parfois compliqué de trouver les packs de 5 chargeurs mid-cap de shaking arms. Mais bon, je vous fais confiance, je suis sûr que Google vous aidera à résoudre ce problème. On va avoir une petite étiquette avec le numéro de série de la réplique. Sa puissance testée en usine. Et puis le petit cachet de contrôle. Si vous êtes infidèles de l'antre, j'ai déjà fait ce genre de réplique. Vous pourrez retrouver ça sur le blog. Donc cette réplique. La voici. Ouf ! Elle est pas légère. Elle est constituée en nylon fibré. Donc c'est le modèle King Arms nylon fibré. C'est un modèle qui plaît, qui plaît beaucoup. Qui est, pour beaucoup de joueurs, le meilleur modèle de cette réplique en airsoft. Mais meilleur que les Tokyo Marui. Donc corps en nylon fibré. Et à l'avant, vous avez un triple rail. Bah oui, c'est le modèle tri-rail TR. Donc toute cette partie là, le hopper, est en métal, est en alliage. Le cache-flamme est également en alliage. C'est une réplique qui, sur le papier, mesure 505 mm et pèse 2230 grammes. Alors je dis sur le papier parce que souvent, les fiches techniques reprennent les données constructeurs. Et puis lorsque moi, je mesure et que je pèse pour la revue complète, je trouve des valeurs un petit peu différentes. Bon, c'est pas très très grave à ce niveau là. Donc je vous l'ai dit, 300 modèles en noir, 200 en tan. Ici, bah, vous le voyez, c'est le modèle noir. Un avantage du nylon fibré, c'est que c'est très solide. Un petit désavantage du nylon fibré, c'est que, vous le voyez peut-être ici, ça marque très très vite. J'ai pas utilisé la réplique en jeu ou quoi, là, elle est vraiment sortie de boîte. Donc, s'il faut, elle a été vérifiée à l'entrepôt avant de me l'envoyer. Ce qui est sympa avec cette réplique, c'est qu'elle est ambidextre. Vous avez un levier d'armement à droite et un à gauche. Alors, ils sont totalement factices. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui aiment bien tripoter le levier. Donc, c'est toujours sympa d'avoir cette fonctionnalité. Le secteur de tir, ici, donc, je suis en sûreté. Ici, je vais être en semi et là, en full. Je peux l'actionner main droite, mais également main gauche. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir, mais il y a des marquages, ici. Et puis, voilà, vous les avez aperçus, du coup, les marquages de chez BO. Donc, sur le upper. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, bah, cet hommage, on l'a taxé de coups de pub, de merchandising, ou que sais-je. Et bien sûr, ce sont les joueurs d'airsoft qui disent ça. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai montré ça à des gendarmes, alors pas des membres du GIGN. Et ils m'ont dit, bah, tiens, c'est sympa comme truc. C'est rigolo que ça plaise aux gendarmes et puis que ça ne plaise pas aux airsofteurs. Allez, je reste sur ce fameux tri-rail. Donc, vous avez un rail latéral qui vient de chaque côté. Un rail supérieur pour mettre un organe de visée. Mais, vous avez ici, à l'arrière, un petit trou qui va vous permettre de viser. Et ici, à l'avant, ce fameux cran de mire qu'on va pouvoir régler avec l'outil dédié. Vous mettez la part en haut, vous tournez, vous descendez, vous montez. Et ce qui est cool, c'est que lorsque vous allez appuyer votre joue sur la crosse, le trou tombe pile poil en face de votre œil. J'espère qu'il est directeur. Donc, il n'y a pas forcément besoin de mettre un point rouge dessus. Ça va peut-être même vous gêner parce que vous serez obligé de vous tenir comme ceci, au lieu de vous tenir bien comme cela. Bon. Après, il faut avouer qu'au niveau de la crosse, ce n'est pas super confortable. C'est carré. Il n'y a pas beaucoup d'arrondis, il n'y a pas de caoutchouc pour poser votre joue ou quoi. Donc, après, c'est selon vos préférences. Le chargeur va venir s'insérer comme ceci. Hop. Et donc, ici, pareil, le bouton d'éjection du chargeur est en bitextre. Hop. Le réglage du hop-up se situe ici. Vous avez une trappe. Voilà. On l'ouvre. Et puis, vous avez une molette à l'intérieur. Vous la tournez. Et ensuite, vous refermez la trappe. Comme cela, elle est protégée des poussières. La prise en main, c'est du générique pour ce genre de réplique. Bon, je ne suis pas gaucher. Ce n'est pas très naturel pour moi. Donc, ici, bien l'espace pour votre index et puis votre pouce. C'est du bullpup, c'est compact. Franchement, ça, pour le CQB, c'est génial. Et puis, si vous voulez aller jouer dehors, vous pouvez aussi parce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide. On va voir ça tout de suite. La plaque de couche se démonte. Vous avez un petit bouton. Voilà. Ici, à l'intérieur, vous avez la connectique. Donc, c'est du Tamiya Mini. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Vous avez un petit MOSFET qui se balade, qui était branché en série sur la ligne. Ça va permettre de protéger votre contacteur de détente. On sait que sur les P90, il est souvent fragile. C'est souvent très chiant à trouver comme pièce. Là, ça va éviter les arcs électriques. Ici, vous avez la vis de protection du guide de ressort. Donc, vous allez dévisser ici. Ensuite, avec une clé ou un tournevis, vous allez faire tourner d'un quart de tour le guide ressort. Le ressort vient avec le guide. Vous changez la puissance de votre réplique à l'envie. Vous allez en CQB, vous mettez, je ne sais pas, à 300, 320. Vous allez en forêt. Allez, on se tente du petit semi à 390. Une seule réplique. Des ressorts, maintenant, on en trouve à 3€. Et vous n'avez plus besoin de galérer pendant des plombes à ouvrir la gearbox ou quoi que ce soit. Le démontage basique, il se fait avec ce petit loquet. Vous appuyez dessus. Vous tirez comme ceci. Voilà, la réplique est séparée en deux. Ici, vous avez accès au bloc hop-up avec son petit réglage. Ce qui est bien cool aussi, c'est que vous n'allez pas perdre de billes parce que comme elles vont tomber par gravité, vous n'aurez pas ces 3-4 billes qui n'arrivent pas à être poussées jusqu'au nozzle. Ici, elles vont tomber. Et donc, elles vont être chambrées naturellement par le nozzle. Ici, on peut voir le canon en laiton. Alors, il était annoncé à 6-0-3. Et puis, ça a été rectifié effectivement, ce défi 6-0-5. Un autre truc sympa sur cette réplique BO King Arms, c'est au niveau de la tringlerie de détente ici. Vous voyez ici, le mécanisme de détente va actionner une tringle. La plupart du temps, sur ce genre d'EG, il va y avoir un jeu entre le mécanisme de détente et ses tringles. Ce qui fait que vous allez avoir une méga course et ensuite seulement arriver à votre point de rupture. Et bien, si ce n'est pas le cas, vous avez vraiment une toute petite course de détente. Et ensuite, vous allez pouvoir actionner. Voilà, il n'y a pas de jeu entre la tringlerie et le mécanisme de détente en plastique. Je ne retire pas la gearbox du corps, ça ne sert à rien. Je ferai ça pour la review complète. Mais sachez que ça se retire facilement en retirant ici une vis de chaque côté, une plaque en plastique. La gearbox sort par l'arrière. Vous n'avez plus qu'à ouvrir et puis à remplacer les pièces qui casseraient. Mais bon, si vous utilisez la réplique correctement, il n'y a pas de raison que ça casse comme ça. Après, ça reste un système mécanique, donc on n'est jamais à l'abri d'une casse. Je vais insérer une batterie. Donc j'utilise ça, moi, c'est des batteries 7,4 1500 mAh. Vous avez quand même pas mal de place ici dans le compartiment. Les câbles sont relativement longs. Donc il va falloir un petit peu les faire passer là-dedans. Il faut bien faire attention de ne pas tout coincer dans la plaque de couche. En tout cas, elle peut être un petit peu dure. Voilà, donc en semis. Ça claque, hein. Ils annoncent 340 fps, mais... Par contre, la cadence de tir est pas mal. C'est pareil, apparemment, le moteur a été un petit peu upgradé là-dedans. Je vous dis, je vais démonter tout ça pour la revue complète dans l'entre-le-blog. Hop, j'en profiterai également pour faire les tests de tir. Voilà, que dire, pour moins de 290€, vous avez une réplique qui est relativement bien finie. Alors, les amoureux des vraies répliques d'armes avec marquages et tout ne seront pas comblés. Parce que là, il ne s'agit pas d'une réplique d'armes. C'est vraiment un truc un petit peu fantaisiste, avec des marquages fantaisistes. Je vous les remontre. On va dire que c'est plus pour le joueur qui veut se faire plaisir d'avoir un objet en serré limité. Mais une réplique qui devrait normalement être fiable et solide. Après, à vous de voir si ça peut vous faire plaisir ou pas de manipuler cette réplique. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce BO8969. Si vous avez acheté cette réplique et que vous en êtes content ou que vous n'en êtes pas content, n'hésitez pas à commenter en bas. Voilà, tout le commentaire constructif, retour d'expérience et le bienvenu. Si c'est juste pour rager et dire Mais oui, mais... Mais j'ai rien, ils avaient un peu ça. On est au courant, donc... Ne perdez pas votre temps et votre énergie à commenter pour n'importe quoi. Disponible en noir ou en beige dans vos boutiques préférées. Essayez de voir en même temps s'ils n'ont pas des chargeurs supplémentaires. Ça peut être sympa et puis les petites poches et la sangle, enfin bref. Ce genre de réplique nécessite parfois un petit peu de matos spécifique pour pouvoir être utilisé dans les meilleures conditions possibles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Si vous ne voulez rien louper de l'actualité de l'entre, vous pouvez également me rejoindre sur Facebook. Il y a Instagram, il y a Twitter, ouais, même si ce pot très actif. Et puis, bien sûr, toujours le blog à votre service. Bon, on va aller voir ce que ça donne sur le terrain, ce petit truc. Et puis, je vous dis à bientôt dans l'Entreduing Go. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !